La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, levez-vous, travaillez ! N'attendez pas toujours qu'on vous pousse, n'attendez pas une rémunération, n'attendez pas un salaire, n'attendez pas une reconnaissance, ou bien que ce soit beaucoup plus public pour sentir que vous êtes valorisé. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu ! Salut mes Bayanga, salut à la grande famille de Mama Kimia, et les Congolais, les Congolais, les Africains ! Franchement, vous êtes des chercheurs des problèmes, vous êtes vraiment des chercheurs des baby-sades, des batumons, koboza, somme-moi ! En plus, c'est grave, pardon ! J'ai toujours dit, nous qui venons ici, nous qui avons le monopole peut-être de mettre des caméras, de parler, de faire passer des messages sur les réseaux sociaux, Soyons vrais dans nos messages, prenons le temps d'écouter, d'analyser, et de comprendre la chose, avant de ramener ça devant les gens. C'est très important, s'il vous plaît. J'aime pas, j'aime pas quand les gens déforment quelque chose. J'aime pas quand les gens déforment les dires des gens. J'ai horreur à sa part, donc, il faut éviter ça. C'est tout quand tu as une grande communauté, tu es youtubeuse ou tu es youtubeur, tu as une grande communauté devant toi qui te regarde. Chaque matin, midi, soir, à chaque fois que tu postes une vidéo, ils sont là. Arrêtons de divulguer des mensonges, ce n'est pas bien. C'est tout quand il s'agit des lives, prends le temps aussi d'écouter le live en question. Comprends la chose avant de venir dire de boba ! Tantine youtubeuse, arrête ça, pardon, s'il vous plaît. Comment est-ce que toi, tu peux déformer l'information comme ça ? Bon, je vous explique parce que je dois vous laisser vous-même, vous allez juger. Et n'hésitez pas, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez compris de la même façon que moi. Je m'explique, dans le live ici qui est en train de faire le bruit, le live était long. Mais moi, je vous ai pris juste en tout cas la partie qui fait parler en ce moment. C'est-à-dire que pendant que le prophète à tout était en train de parler, maman Simiane a essayé de couper la parole, d'interrompre, voilà, le bon français. Elle a essayé d'interrompre un peu la parole, ça peut nous arriver tous, hein. Ouais, ça nous arrive aussi, nous tous, même moi-là. Ça peut m'arriver aussi. Papa qui m'est en train de parler, et moi j'essaie de dire, non, 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 papa qui m'est, c'était pas comme ça bien. Ah, papa qui m'est attendant, tu vois. Papa qui m'est, et puis il me dit, Non, ma chérie, sois soumise, hein. En plus, il dit ça en blaguant. C'est ce qui est arrivé avec le prophète à tout. Il a dit ça en blaguant, avec tous les sourires. Et maman Simiane, elle a eu même un genre, un honte un peu, mais en souriant. Mais c'était pas, c'était pas exprès. Il n'a pas fait ça méchamment. Non, ça s'est passé vraiment en blaguant, en toute simplicité. Et avec beaucoup de sourire et beaucoup d'amour. Ce n'était même pas pour faire la honte à sa femme, loin de là. Franchement, je vous ai épinglé, c'est moi, cette partie-là. Pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que ça commence déjà à s'interpréter mal. Je vous dis, mal. Et moi, je suis venu juste recadrer et me dire la vérité de ce que moi j'ai vu et ce que j'ai entendu. Hein ? Maman youtubeuse, arrêtez de déformer l'information et faire croire à tes abonnés que c'était ça. Tu veux prendre tes pensées et normaliser tes pensées qui sont fausses, mettre ça dans la tête des gens. Ce n'est pas bien. Venons avec des vraies informations. Dieu va nous bénir. Même si tu n'aimes pas la personne ou tu attends la chute de cette personne-là. Yahya, ça ne nous amène à rien. Soyons vrais, s'il vous plaît. Les prophètes à tout, il a juste blagué avec sa femme en disant, hé, 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 femme, soyez soumise. Attends d'abord que je termine de parler. Qu'est-ce qu'il y a de méchant là ? Comme ça peut t'arriver toi aussi en train de blaguer. Tu peux blaguer avec ta femme ou ton mari. Mais cela ne prouve pas que, voilà, le colocati, tu as essayé peut-être d'interrompre ton mari. Tu n'es pas une femme soumise pour venir dire que, voilà, je vous avais dit, je vous avais dit que les photos, ce qui se passe dans les mariages, il ne faut pas regarder les photos et tout et tout. Ce qui se passe dans les mariages, c'est autre chose. Et là-bas, maintenant, on comprend tout ce que la sœur signale n'est pas soumise. Ah là là ! Franchement, changeons nos comportements. Ce n'est pas comme ça qu'on peut être vraiment. Ce n'est pas comme ça. Comment est-ce que vous pouvez attendre ? Donc, vous attendez seulement que la personne-là puisse trébucher pour prendre cette partie-là et en faire un problème. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Vraiment, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Soyons relax. Soyons un peu relax, s'il vous plaît. Ils sont en train juste de faire leur travail. Je ne vois pas le mal. Je n'ai pas vu le mal. En tout cas, je ne suis pas leur fan. Mais moi, je fais juste mon travail de youtubeuse, de copains à Sango, de partager aussi les vidéos sur ma chaîne. Mais je dois rester dans le vrai. Je dois être vrai dans ce que je fais. Alors, je vous laisse. Vraiment, je vous laisse. N'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires. C'est Mama Kimia, Sarah, la queen de la sape. Abonnez-vous. God bless. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Levez-vous. Travaillez. N'attendez pas toujours qu'on vous pousse. N'attendez pas une rémunération. N'attendez pas un salaire. N'attendez pas une reconnaissance. Ou bien que ce soit beaucoup plus public pour sentir que vous êtes valorisé. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Ça commence peu, mais ça ne se termine pas avec peu. Ça commence petit, mais ça ne termine pas petit. Ça commence dans la mangeoire, sur une mangeoire, dans une étable, mais ça se termine à la gloire de Dieu le Père. Peu importe où vous commencez, ça ne détermine en rien là où vous allez terminer. Dans tous les cas, soyez humble, commencez à accepter les faibles commencements, mais servez Dieu là où vous êtes. Ne vous dites pas, écoutez-moi, beaucoup de gens sont comme ça. Tu sais, j'ai dit une fois, au moins, on va commencer une cellule de... Tu vas côté, là où l'eau d'habite, là. Pompage, je ne sais pas, de le traiter du mot, ça. J'en fais, c'était en 2000, je ne sais plus combien. On va commencer la cellule de l'église. Alors, j'ai dit, bon, ils apprendront que Dieu a visité Pompage. Ils vont voir un plein de miracles comme on bloque à l'église mère. Ils sauront. Ils sauront, mais ça se fait Pompage. Ils sauront que Dieu est avec moi, chérie. Et tu vois, quand tu es quelqu'un qui a une grande vision, des fois, il y a un décalage entre la vérité et la réalité. Tu as pris pour 10 000 membres. Quand tu viens, tu es bien habillé, tu as préparé le culte, tu as pris des évangélises, tu as fait les flyers, et tu vois, 30 personnes. Mais en fait, il ne faut pas se faire comme ça. Voilà. Maintenant, 30 personnes. Alors, demain, 30. Après, 100. Après, 20. Après, 200. Moi, un des trucs que j'aime toujours tes mots. Pardon. Oui, voilà. Femme, soyez soumise. Laisse ton mari parler. C'est pas cette histoire de trompe comme ça. Femme, soyez soumise. Mais j'ai envie de dire les choses. Ouais, après moi, c'est pas ça. Ça, c'est soumise. Il y a des gens qui vont couper ça sur YouTube. Oh là là. Non, 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 c'est vrai. J'étais tellement frustré. Frustré de frustré de... Parce que je voyais grand, mais ce que je faisais, c'était petit. Ça peut arriver, hein. Ce que Dieu t'a dit que tu ferais est tellement, tellement grand, malgré tout ça que tu ne produis sans rien. Mais il ne faut jamais mépriser les faibles commencements. Vraiment. Donc, tout ce que tu peux faire, fais-le maintenant. Madame, à vous la gloire. Parlez maintenant, prêchez-moi de ma jée prédication dans tout ce que vous avez à dire. Non, je dis juste que même dans le monde séculier, on voit la même chose. Dans le sens que Apple, Apple, les téléphones, tous les smartphones qu'on voit, les ordinateurs, tout ça, le gars, il raconte son histoire. Quand vous allez... Je crois que c'est sur Netflix ou je ne m'en rappelle plus. Mais il y a son documentaire. Il y a beaucoup aussi d'artistes. Et c'était qui ? C'est Amazon aussi. Ils ont commencé dans un truc tout petit, dans un garage. Et ça finit par être une firme internationale. Et je trouve ça énorme. Et dans mon témoignage, c'est un truc que je clique toujours et je mets beaucoup en valeur sur ça. C'est que les gens, quand ils te regardent et qu'ils voient quelque chose de grand, de fort, ils disent toujours que la personne, elle a eu de la chance, elle a eu un environnement qui a été favorable. Le seul environnement favorable, c'est Dieu. Oui, c'est vrai. Vraiment, c'est lui qui va toujours te favoriser. Mais le prophète n'a pas commencé avec une famille qui est pastorale depuis des années. Et moi, j'ai commencé avec des parents qui sont pasteurs, qui sont géniaux. Mais c'était des cellules de maison. Quand je grandissais, j'ai mis les vidéos. On était 30 personnes. Aujourd'hui, je vois comment tu chantes. 40 personnes. Et ma plus grande scène que j'ai faite, par la grâce de Dieu, c'était au Nigeria et ça tapait dans les 50 000. Et quand les gens regardent avec... Quand ils nous regardent maintenant, les gens pensent que c'est tout accompli, qu'on est arrivé comme ça. Mais la meilleure formation, en tout cas, ça a été un petit côté. C'est pas McDo, c'est pas KFC, c'est pas vite fait. Ça manque McDo d'ailleurs. Non, non, non. Il fallait pas que j'en parle. Là, maintenant, ça te distrait. Ça rentre dans l'esprit. Non, c'est vrai. Des fois, on est une génération McDo, génération KFC, tout va vite, tout va vite. On veut dire des choses. On veut, comme moi, c'est bien de musique. Je veux être comme ça aussi. On veut un prophète JFT. Oh, Israël, Mokema, I love you. Monsieur, application, Monsieur, 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 I love you. God bless you. Et tout le monde veut que ça aille très vite comme ça. Il faut aller molo, molo avec Dieu. Mais en tout cas, pour tous ceux qui viennent à peine de commencer dans la vie chrétienne, vous faites encore vos prépare dans la vie chrétienne, vous comprenez à peine votre appel, c'est plus ou moins clair. En tout cas, soyez encouragés. Soyez vraiment encouragés. Non, on n'est pas encore arrivé. Moi, j'ai un long chemin. Elle a annoncé un très long. Elle a chanté dans plusieurs pays. Elle a fait beaucoup de choses avec Dieu. Juste pour dire que nous ne sommes plus là où nous étions. Nous ne sommes pas encore arrivés là où nous sommes censés arriver. Mais non rush. Non rush. Non rush. Pas d'envier les gens qui disent « Oh, cette personne-là, elle a eu une plus grosse conférence que moi. Ce truc-là, ce concert-là, moi, j'aurais aimé être invitée. » Tout ça. Ce ne sont vraiment pas les choses importantes. Quand c'est Dieu qui t'élève, il t'élève vraiment. Tu ne sais pas. Même pas pour ça. Je ne sais pas. Pas d'envie, pas de jalousie, pas de compétition. Il n'y a pas de concurrence. Chacun est resté dans votre ligne. Faites ce qui est droit devant Dieu. Tout ça, c'est entre vous et Dieu. Vous ne devez rien à personne. Vraiment à personne. Même si les gens vous disent « Ah, je vous ai senti baissé, je vous ai senti monté, baissé, tout ça, c'est vraiment pas important. » En tout cas, à la fin de votre vie, il n'y aura pas ni votre pasteur même, ni votre prophète, ni même moi, ni quoi que ce soit. Vous êtes vous pour justifier. Ce ne sera que vous. Et j'aimerais que l'Éternel vous dise « J'ai achevé ma course avec toi, j'ai gardé la foi. » Oui, oui. Et maintenant, c'est votre récompense. Stay focused. Restez concentré sur ce que Dieu vous a dit, ce que vous avez à faire. C'est ainsi. Moi, je donne le conseil à la structure de le ministère. Moi, mon église a trois ans et demi, là où je suis. En tout cas, je ne fais la compétition avec personne. On a limité 10e rue, il y a des églises à la 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème. Voilà, vous avez entendu ? Je vous ai laissé vraiment calmement. J'espère que c'était clair. Et en plus, même si Miane, elle a dit « Oh, ils vont prendre cette partie-là, ils vont mettre sur YouTube. Hé, les youtubeurs, quel est renommé ! » Les gens commencent à avoir peur même de parler. Que Dieu puisse avoir pitié de nous tous. Alors, God bless. Bisous. N'hésitez pas, abonnez-vous. c'est Mamá Kimia.